Et bien bonsoir à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup sur solo leveling pour faire le mod avec Igris et les deux derniers boss avant de faire Igris Donc c'est parti donc je vais juste vite fait vous présenter mon perso et tout en sachant que je suis full free to play J'ai pas fait encore de test j'ai pas fait encore de try bon en sachant que je connais déjà vu que j'ai un main justement sur mon compte principal Où j'avais joué à la canadienne et du coup là on va voir justement si il est facile justement de passer le Igris Et cet étage là justement qui peut causer problématiques Donc les persos que j'utilise voilà c'est ceux là Si jamais vous avez rien d'autre vous pouvez aussi très bien utiliser ce perso là Qui quand vous allez l'utiliser va rassembler les ennemis et en plus de ça va faire plus de dégâts sur les ennemis non boss Vous avez lui qui va être intéressant si jamais pour le break si vous avez rien d'autre aussi comme perso Pour break le Igris et tout ça peut être intéressant Et puis voilà après il y a elle qui bon non elle est inutile Et lui il va booster les PV Lui par exemple et vous avez d'autres persos qui peuvent être intéressants Voilà j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet je vous laisserai regarder d'ailleurs la tier list soutien Par rapport au soutien qu'on utilise ici Moi je vais jouer ça voilà Hop et on va faire le premier étage voilà En sachant qu'il y a pas mal de mobs et il y a un boss mais on va plus En fait le but Sur cet étage ça va être de se concentrer justement sur le boss S'il y a les ennemis autour c'est pas très grave ça faudra juste faire attention mais voilà vous allez voir que logiquement ça passe En sachant que les équipements j'en ai amélioré que deux j'ai amélioré du coup le casque en plus 10 et les bottes et les gants je veux dire en plus 10 Le torse et les gants je les ai pas amélioré c'est le stuff armé qu'on nous a offert le stuff légendaire J'ai fait du coup il y a le casque que j'ai juste retiré pour mettre un casque justement avec attaque flat Où j'ai amélioré plus 10 pour justement bénéficier des attaques supplémentaires Donc c'est parti du coup Alors première chose que je fais bon malheureusement je l'ai pas fait Donc le mieux ça aurait été d'esquiver Et justement de full profiter Donc là ça rame un petit peu mais c'est pas très grave Bref là je vais mettre les Ok là déjà Trop d'erreur Je vais le refaire pour vous parce que voilà Ce que je n'ai pas fait en fait bon bah du coup je n'ai pas esquivé J'ai pas pu mettre la réduction de 60% De Sanjinwo qui est vraiment énorme Donc pour cela il faut esquiver et ensuite dash Pour mettre la réduction Et juste après bon bah j'avais pas mis de réduction J'ai mis Choi ce qui fait que Choi met une réduction De 20% et moi ça ne m'intéresse pas parce que moi j'ai une réduction De 60% Ok d'accord bon Le boss il a pas voulu Voilà bon ce qui est chiant c'est que ça target Un peu à droite à gauche là malheureusement Hop et là je vais pouvoir mettre ça Je vais prendre un peu de recul Je vais viser Voilà avec le sniper Si vous avez une arme à distance profitez-en pour justement Gagner du DPS C'est mon premier travail il est possible que je joue mal Hop voilà j'ai utilisé le katana En étant sûr que justement J'ai fait l'esquive du coup j'ai pu mettre la réduction De 60% au passage Et je vais pouvoir ensuite break l'ennemi Je vais utiliser le sniper Qui va faire de gros dégâts Hop moins 20% Voilà Donc ouais si vous avez le sniper Ça c'est un gros point positif aussi Si vous avez des armes light aussi Ça peut très bien passer Ça va faire très mal C'est vrai que moi je joue une arme dark Et une arme justement Aïe Je joue une arme dark Et une arme justement De type vent Donc j'ai pas les meilleurs Et c'est terrible J'arrive pas à esquiver Bon après c'est peut-être parce que Je suis pas concentré Hop Là Alors ça a mis sur le mauvais Malheureusement c'est parce que Je me suis pas orienté vers le boss Et on va justement Bah de toute façon on le fait tranquillement J'ai fait tellement d'erreurs Et je le En vrai ils en ervent en plus le mod Ce qui fait qu'on peut le passer Vachement plus facilement Mince Là je Ok Donc lui c'est fait Et on va directement sur lui Du coup Pour justement Bah le terminer On perd pas de temps On se concentre sur le boss Directement Donc Là normalement j'avais esquivé Mais ça a pas esquivé Parce que j'étais en train de Voilà Nickel Là je fais ça Hop Alors là malheureusement Le sniper a fait n'importe quoi Donc j'ai une réduction de def J'ai tout J'ai mis tous les buffs Donc bien évidemment Avoir d'ulti Mettre la def réduite de 60% Mettre aussi Par exemple Si vous avez parquet de jean Pour gagner 15% de dégâts d'ulti Très important Ah Bon malheureusement J'aurais dû En fait le mieux C'est d'esquiver dans l'attaque Et pas vers le boss Parce qu'autrement Vous avez des chances Que ça ne me procure pas Bon en tout cas J'ai fait beaucoup d'erreurs J'ai fait beaucoup d'erreurs Et le niveau est vachement plus simple qu'avant Parce que sur la canadienne C'était vachement plus compliqué Mais là Bon bah maintenant Vu qu'on a le stuff aussi À côté Ahmed qui nous offre C'est vrai que ça aide vraiment pas mal Donc de toute façon Je vais vous montrer juste après Et on va Directement attaquer Igrist Justement pour voir Donc là c'est pour vous montrer Justement comment je Comment je fais pour Le passer Et je vais vous montrer Justement ce que j'ai amélioré Pour le réussir En sachant que Clairement Je pourrais le faire Largement mieux Parce que je n'ai pas Par exemple Les compétences Qui me permettent Justement de faire des dégâts De type Justement Supplementaire Par rapport au type Et je n'ai pas aussi Je n'ai pas aussi Comment dire Les armes light Qui me permettent De faire plus de dégâts Si vous n'avez pas Certaines armes Les armes SR Peuvent vraiment vous aider Light Par rapport au boss Là hop Voilà Je fais ça Donc j'active Choy De toute façon J'ai mis ma def réduite De 60% Là je vais m'aide Par Kedjin Parce que je risque pas D'ulti tout de suite Donc si ça peut Recharger l'ulti Ok Voilà Bon il fait deux attaques Mais pas grave Hop Je remets directement Instantanément L'esquive De la réduction De 60% Voilà On va prendre un peu De recul Et esquive Donc là c'est le timing Donc il fait deux attaques Par rapport à ça Faut juste avoir le timing Voilà Là je vois que j'ai Choy Ah je l'ai pas activé Ah c'est parce qu'il y a Le mode auto Bon bah mince Parce que là par exemple Je fais mon esquive Je fais mes réduction De 60% Et ça la met pas normalement Donc malheureusement Là j'ai une réduction De 20% Et pas de 60% Hop Voilà Là on va Continuer à attaquer Ok Pour l'instant Je suis large Hop Esquive Hop On va mettre justement De coup on va pouvoir Tout mettre Je fais Un petit contour Hop Ok Esquive Là je mets L Est-ce que je peux Proquer Bon bah Vas-y on va ulti Ah j'ai même pas la def réduite De 60% Ah j'ai Ah voilà Là j'ai fait une connerie C'est que j'ai eu Je pensais avoir encore l'ulti Enfin la def réduite Et non pas du tout A limite J'aurais pu mettre Choy Mais bon Bah rip Là pareil j'ai mis Choy Lorsque j'ai fait une esquive Et j'ai mis une def réduite De 60% C'est pas C'est pas au petit Plein d'erreurs Plein d'erreurs Que je fais Peut pas comme moi Donc voilà Hop On passe à la prochaine phase Pour gagner du DPS Je fonce directement sur lui Parce qu'on a pas le temps Ah en plus on va pouvoir le break Donc ça va annuler Ah non même pas Bon du coup j'ai du esquiver Hop Voilà Hop On va pouvoir dash Directement vers lui On va pouvoir le break On va mettre Shaé On va faire ça Je sens qu'il y a peut-être moyen Donc en sachant que je suis vraiment pas monté J'ai vraiment quasiment rien amélioré Ah Dommage que j'ai pas le dash maintenant Ah ok il est au sol Mince J'ai mal esquiver Terrible Lui il faut attendre un petit peu plus longtemps Hop Esquive Hop En plus j'ai utilisé Voilà J'ai la tente d'avoir Sha Sha pour Pour aller ulti Et là j'ai ulti Hop C'est parti J'ai la réduction de 60% J'ai utilisé tous mes Tous mes soutiens Pour gagner Enfin en dégâts Hop Donc là on peut voir que Justement Comment ça a pu avoir Beaucoup de mana Ça va être limite chaud Par rapport au mana Je décide de prendre l'attaque Allez Ok Allez Allez C'est terrible Non Non J'étais à 1% Ah c'est terrible Aïe 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 Allez on y retourne Hop On lance On lance Tac Échappe Échappe Et on va venir esquiver l'attaque Ça fait plaisir d'avoir un Qui a un peu de difficulté Tu voyez même si Bon C'est juste parce que j'ai pas amélioré mon stuff Après si vous êtes free to play C'est totalement normal que vous galérez un peu Si vous avez pas trop amélioré le stuff comme moi C'est normal Tac Après si vous voulez vraiment Essayer de le passer aise Vous pouvez essayer de proquer d'autres Sur le torse Ou sur les bots Justement Plus de dégâts Sur les bots Si vous avez death penetration Pourquoi pas l'améliorer aussi Qui va vous permettre justement De monter vos dégâts Si jamais Ah mince J'ai mal J'ai mal compris l'attaque Je pensais que c'était une autre attaque Donc là je vais pas utiliser de choy Parce que sinon mon choy va Voilà On va attendre juste De voir ça On va charger le sniper Là Je vais mettre le katana On va mettre choy Je vais faire ça Je vais mettre choy Avant que la death reduction ne part Du coup vu que j'ai tout mis Je vais pouvoir Ulti C'est parti Et on va faire 60 000 de dégâts Énormes C'est pas mal En sachant que Bon je vais pas tout améliorer Hop Nickel Je prends un peu de recul Parce qu'il va continuer ma Non il a arrêté Oh non Oh c'est dommage La balle de sniper Qui est partie dans le vide Ça c'est terrible Ça par contre c'est terrible Parce que Le sniper Ça fait partie des armes Qui fait beaucoup de dégâts Donc le fait d'avoir J'ai appuyé sur shift Ça a pas voulu le mettre C'est terrible Bah tant mieux limite Comme ça ça me permet De séparer la distance Comme ça Et là j'avoue Que j'ai pas eu de chance Sur le coup Ok Donc j'ai esquivé Ça a pas compté L'esquive Difficile à comprendre Celui-là Il veut Il y a des fois Il veut pas esquiver Hop voilà Celle-là Je l'ai par cœur Par contre Je la connais par cœur Là on va faire ça Donc j'étais un peu loin Là généralement Il lance Voilà Plusieurs attaques Comme ça Donc j'ai vraiment Mais je regarde pas mon écran C'est terrible Je sais pas pourquoi je fais ça Voilà On va le break tout de suite On va en profiter Pour utiliser le sniper Je vais en profiter pour ça Ok Ok je l'esquive Je vais pouvoir utiliser Tous les persos Voilà J'ai toutes les défraîtes Et là j'utilise l'outil C'est win Là normalement c'est win J'ai tous les debuffs Qu'il faut Donc là les dégâts Vents et présents Voilà terminé 0% Et en plus J'ai 30 secondes Donc on voit Qu'on peut vraiment Parfaire Vous voyez que Ma run tout à l'heure N'était pas non plus Si dégueulasse que ça On va dire Mais on peut voir Qu'il y a quand même Un grand changement J'ai quand même gagné 30 secondes Vraiment Il y a beaucoup de mécanismes A comprendre dans le jeu Et il faut aussi Espérer de taux crit C'est vrai que l'autocrit Peut jouer aussi un facteur Voilà Donc voilà On termine le aigris Et c'est terminé Du coup Avec mon compte Fait to play Je vais pouvoir du coup Continuer L'histoire Je passe level 32 En plus Je vais avoir toute l'histoire Normale à farmer Du coup Et l'histoire hard A farmer aussi Parce que je vais avoir Le chapitre 9 Et tout Et je vais continuer De mon côté Donc voilà Je vais essayer de faire Des vidéos sur les autres Postes problématiques Je sais qu'il y a Baruka En free to play Que les gens galéraient Donc je ferai une autre vidéo Par rapport à Baruka Et puis voilà Donc j'espère que vous avez Aimé cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner Et de liker Et moi je vous dis tout simplement Tchuss pour de prochaines vidéos Et de prochaines lives C'était Virtual Allez Bye tout le monde